C'est devenu un incontournable pour tous les abatteurs de moto. Découvrir la Corse à deux roues et surtout ses tortueuses routes de montagne. C'est ce que recherchent tous les motards. Après, il faut rester raisonnable, aussi bien sur la vitesse que sur les trajectoires. Et puis normalement, tout se passe bien. Car l'activité n'est pas sans danger. 10 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en Corse du Sud l'année dernière. Hier, 6 étaient des motards. La Haute-Corse n'est pas épargnée, pas plus tard qu'hier. Le conducteur d'un scooter a trouvé la mort sur cette route entre Corté et Bastia, après un dépassement mal négocié. Si certains comportements sont dangereux, ce concessionnaire insiste sur l'équipement nécessaire pour rouler en toute sécurité. Le motard est très exposé en cas de chute. Il n'a pas de carrosserie. La seule carrosserie, c'est son casque. Maintenant, c'est des gants. Il y a de plus en plus de motards qui sont sensibilisés à ces problèmes-là et qui mettent des blousons, des pantalons. C'est vrai que c'est peut-être désagréable de rouler comme ça en pleine saison, en été. Il fait chaud, certes, mais c'est le prix à payer pour rouler en moto. Tous véhicules confondus, la Corse reste une des régions les plus accidentogènes de France. Depuis 3 ans, près de 100 personnes ont perdu la vie sur ces routes. de la France. Tout le monde se coselé. Le but de la France. Le but de la France. Sous-titrage ST' 501